et bien bonjour bonsoir à tous les téléviseurs tous les deux tv et aujourd'hui j'ai eu l'honneur d'assister à un hommage qui a été fait à madame idée aimé à didl bien sûr j'ai répondu avec enthousiasme parce que cette grande dame mérite effectivement d'être connue pour ceux qui ne la connaissent pas beaucoup d'enfants ne connaissent certainement pas madame adeline ignore son existence et donc qui a fait un travail au service du patrimoine au service de la jeunesse guadeloupéenne à sa manière il y a et bien 114 années qu'elle serait elle serait si elle était là de nos jours il y aurait eu elle aurait eu 114 ans donc ce matin il ya eu d'abord une messe à la cathédrale saint pierre et saint paul une très belle messe avec une chorale remarquable et tout donc j'ai pu assister à cette messe genre grâce à dieu il faut savoir que madame adeline était aussi une femme d'église c'est une femme c'était une croyante une pratiquante et elle connaissait très bien d'ailleurs les curés de par de la paroisse de pointe à pitre c'était l'époque pour ceux qui n'ont pas connu pour vous donner une petite idée c'était l'époque de monseigneur jean gay donc pas d'aujourd'hui et donc voilà et madame adeline elle a commencé par créer l'entraide féminine c'était une association avec laquelle elle s'occupait des jeunes filles elle les accueillait pour leur apprendre à bien se tenir à coudre à peut-être cuisiner enfin bien un petit peu tout ce que les mamans demandait à des filles de fer donc madame adeline avait créé l'entraide féminine pour cela pour former un peu les jeunes filles alors à leur vie de jeunes filles et de femmes à leur rôle de jeunes filles et de femmes voilà et puis après donc je vais parler de l'historique il y en a d'autres qui la connaissent bien mieux que moi elle a créé la briscante et il faut savoir que la briscante moi je l'ai connue alors que j'étais une petite fille je ne suis jamais allé chez madame adeline je n'ai jamais fait partie de la briscante et comme aucun autre groupe folklorique d'ailleurs ma mère ne m'aurait pas permis d'aller dans un groupe folklorique à l'époque c'était pas admis c'était pas toujours bien vu et si bien que moi je quand je sortais de l'école je passais devant madame adeline qui habitait tout près de la place de la victoire et c'est là que moi je regardais de loin les répétitions qui se passaient de son balcon donc j'étais sur la place de la victoire et je regardais un petit moment parce que maman n'était pas loin il fallait courir voilà et puis après quand j'ai été enseignante et bien j'ai pu aller assister au spectacle de la briscante et c'est grâce à ces spectacles que j'appréciais que j'ai pu découvrir un peu la tradition du pays vraiment des ballets big in des ballets mazioca des ballets polka des ballets groca et c'est ainsi que j'ai pu rencontrer parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire donc j'étais spectatrice dans au cinéma rex et je découvrais donc les ballets de madame madeline à ce temps-là moi j'étais je dis bien déjà enseignante j'étais maîtresse d'éducation physique et j'avais commencé une démarche ou avec la danse autour de la danse pour la danse avec mes jeunes collégiennes de du bouchage et mais je ne pratiquais pas du tout la tradition et grâce à madame adeline grâce à madame dota il de verre qui avait le groupe acacia grâce à francis quillère qui avait le groupe dont le nom m'échappe malheureusement et bien j'ai découvert sur scène la tradition guadeloupéenne et c'est par eux que j'ai appris en étant je dis bien spectatrice tout simplement et ayant compris que c'était quelque chose d'important je suis partie à la recherche dans auprès des personnes du terrain pour essayer de comprendre ce qui était vraiment notamment la danse goka et c'est ainsi que je suis allé dans les campagnes que je suis allé dans les quartiers pour essayer de rencontrer des personnes que l'on m'indiquait voilà donc je dois dire un grand merci à madame adeline puisqu'elle fait partie des personnes qui m'ont permis de rencontrer la culture de mon pays indirectement comme quoi quand on fait quelque chose quelque soit ce que l'on fait ça peut servir et il faut que tout un chacun fasse nous sommes sur terre pour servir à notre manière chacun a reçu des talents alors un grand bravo à madame adeline un grand merci à madame adeline et à tous ceux qui restent qui se souviennent qu'ils ont dansé avec madame adeline il ya rouni théophile il ya est une loison il y en a beaucoup d'autres et aujourd'hui c'est l'association adeline avec la famille de madame adeline qui rend hommage alors bravo à tous ceux qui organisent cette manifestation merci à vous et que jamais madame adeline ne meurt je suis madame jacqueline cachemire tol qui a créé l'académie du cas notamment au revoir je vous en prie